Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des béliers. Alors, juste je vous présente les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, nous avons aussi l'oracle du verso juste en dessous et ici une carte qui va clôturer le tirage et qui est issue de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne et l'énergie qui nous accompagne. Et nous avons la carte de l'aide, magnifique. Ok, donc la carte de la protection, deux cartes qui nous disent quasiment la même chose. La carte de la discussion et, pof, 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 ça ne va pas rentrer. Et la carte de l'hésitation. Voilà, parfait. Alors, je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne qui est la carte de l'aide. La carte 17 qui nous dit que notre bonne étoile est en train d'œuvrer pour nous en ce moment. Pour nous guider vers la réalisation de nos objectifs, en tout cas de passer à l'action dans une confiance totale. Alors, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Donc, si vous êtes lancé sur un projet, on peut être dans une relation sentimentale, bien que ce ne soit pas flagrant là, mais c'est une des options possibles. Dans des négociations et peu importe le domaine, voilà. Que ce soit avec un ex-conjoint, un ami, une association, une activité professionnelle, voilà. Peu importe le domaine, ça peut vraiment fonctionner dans toutes ces options-là. Donc, cette carte de l'aide, elle nous dit qu'il y a une aide là, il y a une chance, un gros coup de chance qui nous est offert. Qui va nous proposer des opportunités et qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir confiance en fait dans nos capacités. Voilà, il ne faut pas douter, parce que là je vois qu'il y a la carte de l'hésitation. Donc, il ne faut pas douter, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'être inspiré, c'est le moment de se faire confiance. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, des opportunités. Soit elles se sont déjà présentées, soit elles vont se présenter. Donc, ça peut être une négociation sur un poste, ça peut, voilà, toutes les options sont possibles. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis autour de la table, mais qui va nous permettre d'avancer dans la direction que l'on souhaite. Donc, l'énergie est très, 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 très positive. Donc là, en fait, ce que nous conseille cette carte, c'est d'être disponible, c'est d'être alerte vraiment à tous les messages que l'on peut recevoir, de suivre son intuition, parce que c'est aussi comme ça qu'on perçoit les communications plus subtiles. L'intuition, c'est un outil juste magnifique, si je peux dire outil, mais bon, là vous m'avez compris, j'espère. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une énergie super positive, et en plus, cette carte est accompagnée de la carte de la protection. Et cette carte de la protection, elle parle de guide spirituel, elle parle de providence, elle parle d'ange gardien, mais elle parle aussi de soutien, elle parle de l'aide de l'entourage, elle parle de stabilité. Donc, voilà, on est accompagnée d'une manière subtile, ou peut-être moins subtile, ça va dépendre un peu de... Enfin, ça ne va pas dépendre de vos croyances, qu'elles soient subtiles ou pas, mais voilà, vous verrez comment elle va se manifester dans votre vie. Dans tous les cas, ça oeuvre à un niveau plus subtil. Et avec la carte des discussions, là, on est dans la négociation, on est dans la recherche de solutions. On est dans... Peut-être dans une forme de... De réflexion ou de concertation, vous voyez, peut-être de conciliation, si vous êtes dans une séparation, etc. Et peut-être que vous avez des doutes sur l'issue de ces entretiens, sur l'issue de ces réunions, sur les recherches de solutions. Peut-être que vous n'êtes pas très optimiste, mais là, on vous dit, écoutez, tout est en train d'oeuvrer. Il y a des gens qui vont aller dans votre sens. Donc, voilà, ça reste plutôt extrêmement positif. Et on peut avoir des doutes avec, encore une fois, cette carte de l'hésitation. On peut être dans l'incertitude, il peut y avoir une forme de confusion mentale parce que, justement, on ne sait pas exactement où on va. Ou peut-être qu'il peut y avoir une remise en question. Peut-être parce que vous avez reçu des informations, voilà, des intuitions, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Et que, du coup, en fait, vous êtes en train de douter par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Donc là, moi, je ne peux vous donner qu'un seul conseil, c'est suivez votre cœur, suivez vos aspirations. Donc, même si c'est une période de fragilité dans laquelle certains d'entre vous sont, qui se posent des questions, voilà, qui ont des doutes, vous êtes protégé. C'est, voilà, vous allez obtenir l'aide dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt super positif. Allez, on va voir ce que va nous réserver la seconde ligne. Et nous avons des vibrations positives. Ok. Alors, nous avons la carte du caramin. Nous avons la carte de la construction. Et nous avons la carte de l'homme. Alors. La carte des vibrations positives. Alors, là, ça se précise sur le fait que peut-être on est plus dans le domaine, dans le domaine ou professionnel ou dans le domaine matériel d'une manière générale, parce que là, on est sur deux, quatre. Alors, la carte de la protection, elle parlait aussi de stabilité. Là, c'est pareil, en fait. Là, ces vibrations-là, cette carte-là, avec ce nombre-là, 44, c'est lié à l'aspect matériel de l'existence. Ce qu'on nous dit, c'est que là, en fait, on est dans des vibrations qui sont protégées sous cet aspect, mais qu'il ne faut pas négliger les autres aspects de sa vie. Voilà, il ne faut pas tous se concentrer. Mais là, ce qu'on nous dit, avec cette carte, c'est que tout s'organise vraiment pour permettre qu'on ait une réussite stable, qui soit ancrée. Et là, ce qu'on nous dit, c'est toute cette belle énergie, en fait, par laquelle on est nourri, il faut la partager. Voilà. Il faut en faire profiter, faire rejaillir et faire profiter de partager ses bonnes vibrations. Voilà. Peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous, précisément, qui sont dans ce doute, qui sont dans cette hésitation. Et si vous vous êtes dans cette énergie positive, c'est peut-être aussi de transmettre ça à des personnes, peut-être une personne proche de vous, qui a besoin... Alors, peut-être que c'est cet homme, peut-être que c'est vous qui êtes un homme, parce qu'il y a plusieurs options possibles, je vais y venir. Mais dans tous les cas, il y a quand même cette notion aussi de... Oui, soit de conseiller, soit de partager, peut-être parce que vous serez la personne qui va soutenir. Vous voyez, c'est aussi une option possible. Peut-être votre compagnon, votre partenaire, etc. Une des autres options possibles, c'est ici, une construction avec un homme. Alors, comme on est quand même dans l'aspect matériel de la vie, on peut le prendre sous l'aspect de la vibration positive, mais ça parle aussi... Pardon, je vais répéter toutes les phrases huit fois. Désolée. Oh, putain. Donc, du coup, soit c'est une association avec un homme, soit vous êtes un homme et c'est une association avec un homme ou une femme, peu importe, mais dans tous les cas, il y a une énergie masculine là qui intervient. Dans la construction d'un projet, il y a une élaboration là, alors soit c'est au niveau architectural, c'est possible, parce que c'est ce que nous dit strictement cette carte, mais pas que, la construction c'est aussi l'élévation. C'est poser des bases saines, des bases solides. C'est peut-être consolider aussi un projet, c'est consolider peut-être aussi une relation, en tout cas il y a une notion vraiment de développement qui est positive avec la carte du karma, soit un retour d'une situation passée, c'est-à-dire peut-être un projet sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps et qui est en train de s'ancrer dans la réalité, donc ça c'est aussi une option possible. Peut-être que c'est un homme qui va venir vous soutenir dans ce projet-là, peut-être que vous allez vous associer avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, la carte du karma, on est dans un cycle de transformation. Il y a quelque chose, là on est dans une épreuve libératoire, c'est la roue qui tourne, donc peut-être que c'est un projet qui avait du mal à démarrer et qui va commencer à voir le jour et qu'en gros c'est qu'une question de timing. Voilà, pour vous emmener cette stabilité, cet équilibre auquel vous aspirez par rapport, j'ai l'impression, moi plutôt à un projet. Donc je pense que ce tirage est encore une fois super spécifique. Alors, ici, ayez confiance. Donc nous avons la carte de la foi, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte du marginal et nous avons la carte de la discipline. Alors, on voit tout, parfait. Alors, la carte de la foi, précisément, c'est une carte qui nous dit si vous traversez des difficultés en ce moment, si vous doutez, si vous, voilà, tout ça n'est qu'un détail, ce n'est qu'un détail temporel. Là, on vous dit que c'est une occasion en fait. C'est une occasion à saisir, s'il y a des retards. Parce que je vois que la carte de l'échec, c'est ce dont ça nous parle aussi. Ça peut nous parler de retard, de latence, etc. Donc moi, je vais l'interpréter de cette manière-là parce que c'est assez pertinent. Donc si vous avez des retards, si vous avez des difficultés, là, c'est l'occasion de développer votre foi en vous, votre confiance en vous, votre foi en vos capacités à surmonter les épreuves. Donc quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie ? Pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, on vous dit, croyez en vous, continuez à croire en vous, ne baissez pas les bras. Tout à l'heure, on avait la carte de l'hésitation, mais ne baissez pas les bras. Voilà. Parce que les choses, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de s'organiser. Même si vous ne voyez pas d'issue, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir. Parfois, les choses, elles se dénouent d'une manière un petit peu particulière. Donc, voilà. Donc, soit vous utilisez ces difficultés pour dire je laisse tout tomber, soit l'autre option possible, c'est aussi de dire je vais saisir ces difficultés comme une opportunité et faire le choix de la foi, de la confiance et avancer vers mon objectif et je vais le faire pas à pas avec rigueur, avec discipline. Avec la carte du marginal, on est dans j'en fais qu'à ma tête. Il y a une notion d'affirmation de soi avec la carte du marginal. Vous voyez, il y a une notion d'indépendance, de liberté, c'est l'insoumis, c'est le rebelle, ça veut dire que ok, il y a des difficultés mais je vais quand même y aller et je vais quand même faire les choses à ma manière. Et on vous dit vous avez raison. Alors, peut-être que c'est un projet innovant aussi dans lequel vous allez. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui n'y croient pas mais là, ce qu'on vous dit c'est que malgré le fait qu'il y ait peut-être des difficultés, qu'il y ait peut-être des retards, qu'il y a un timing qui n'est pas forcément respecté par rapport à vos attentes, c'est une occasion géniale de cultiver la foi en vous et moi je rajouterai la foi en la vie. Voilà. Donc là, on vous demande simplement de faire preuve de rigueur, de continuer à avancer pas à pas. Il y a une notion avec la discipline de persévérance. Peut-être que ça nécessitera peut-être une forme de restructuration. Voilà, mais vous ne perdez pas votre fil rouge, vous continuez à aller dans votre direction et peut-être qu'il y a simplement des ajustements à faire. Peut-être que c'est qu'un détail sur lequel il faut se focaliser pour, vous voyez, changer de chemin mais pour trouver la sortie. Voilà, donc ayez confiance, franchement, ce tirage il est super positif. Voilà, il est super positif. Allez, on va voir ce que nous réserve l'oracle et les portes de l'intuition et nous avons ok, nous avons la carte de la clarté. Alors, cette carte de la clarté elle nous dit, je vous lis le message. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors tout devient clair. Ce qu'on nous dit là, c'est cultiver un état d'esprit positif au cas où vous n'auriez pas intégré l'information dans les lignes précédentes. C'est-à-dire, même si vous avez des doutes, si vous hésitez, etc. ne baissez pas les bras. Votre état d'esprit va faire la différence. Et là, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que quand il y a des obstacles qui se dressent devant nous, si les choses, elles ne se déroulent pas exactement comme on le souhaite, peut-être qu'on n'est pas content, peut-être qu'on ronchonne, peut-être qu'on se positionne comme une victime, oui, ça ne fonctionne jamais, etc. Soyez attentif aux mots que vous employez, soyez attentif à l'énergie que vous vibrez, à l'énergie que vous dégagez parce que c'est contre-productif. Il y a vraiment une idée là de voir au-delà des apparences, de ne pas se figer sur la situation telle qu'elle est. Cette carte, elle nous dit, si on est dans un état d'esprit positif, si on est dans des pensées positives, les choses vont s'arranger parce qu'on va être dans une autre énergie et qu'on va apporter de l'énergie en rapport en face. Si on est dans l'hésitation, on doute et que finalement on n'y croit pas trop, c'est un peu ce qu'on va créer, c'est une des lois de l'univers qui est la loi de l'attraction. Donc là, en fait, il y a une notion de prendre la vie un peu comme un enseignement, c'est ce qu'on nous propose aussi avec la carte de la foi, en disant, voilà, saisissez cette opportunité, s'il y a un temps de latence ou si ça prend un peu de retard justement pour cultiver ça, pour cultiver cette foi en vous, cette foi en la vie. Et si vous prenez conscience qu'en fait, dans l'existence, tout ça a un sens. Peut-être que vous en avez déjà conscience, mais parfois, quand on est dans une situation, au cœur d'une situation, c'est plus compliqué. Là, l'idée générale, c'est précisément de considérer que tout a un sens parce que quand c'est le cas, quand on agit de cette manière, quand on commence à penser de cette manière, il n'y a pas de problème, en fait, il y a juste une occasion d'amélioration et on reprend le pouvoir, en fait, sur l'existence. On ne se positionne pas comme une victime, on se dit, ok, d'accord, là, il y a telle et telle problématique, là, ok, j'ai du temps devant moi, ok, pourquoi j'ai ce temps ? Peut-être qu'il faut que je repense ça un petit peu différemment, peut-être que je vais utiliser ce temps pour, justement, être un peu plus rigoureux ou pour être, pour cultiver ma confiance en moi ? Qui sait ? Voilà, enfin, vous verrez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment une occasion exceptionnelle, là, et puis c'est fou parce que cette carte de la clarté, elle nous confirme exactement toutes les étapes du jeu. Donc, tout ce qui est jugement de valeur, voilà, aussi bien sur vous que sur les situations ou que sur les autres, faites juste l'expérience, ne croyez pas sur parole, faites l'expérience pour voir si ça modifie quelque chose dans votre existence, voilà, en étant attentif à ça, attentif et attentif à ça, et puis, et puis de voir ce que ça va donner, tout simplement. Il y a une idée de devenir plus clairvoyant avec cette notion, là, de clarté, de, vous voyez, elles sont un peu troubles ces lunettes, on ne voit pas vraiment à travers. Donc là, il y a vraiment une idée de devenir plus clairvoyant, d'affiner son regard sur les choses, sur les situations, sur les faits, sur les personnes, et chaque fois que vous vivez une situation ou que vous êtes affecté par quelque chose, alors simplement, posez-vous la question, demandez à votre intuition, parce qu'on est dans l'oracle, les portes de l'intuition, demandez à votre intuition de mettre en évidence le message, en fait, qui est caché derrière, et vous verrez comment vous arrivez les réponses, peut-être par un livre, peut-être par une discussion, peut-être par un panneau publicitaire, par je ne sais quoi, voilà, toutes les options sont possibles. Voilà, cher ami Bélier, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sous-titrage ST' 501